BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et c'est tout de suite que l'on retrouve Nicolas Dose. Bonjour. Bonjour. Pour la polémique, cette réforme fiscale d'Emmanuel Macron de 2017 porte-t-elle ses fruits ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Cinq ans après, le comité d'évaluation piloté par France Stratégie dresse un nouveau bilan. Qu'est-ce que ça donne ? Une photographie un peu plus claire. Je dis bien un peu plus claire de cette réforme fiscale qui est la transformation de l'ISF en impôts sur la fortune immobilière et création de la taxe unique sur le capital à 30%, celle qui va valoir Emmanuel Macron, l'étiquette président des riches, dont il ne se défera jamais. Premier enseignement, c'est que cette réforme fiscale a inversé l'exil fiscal en France. Ça fait maintenant trois ans qu'il y a plus de retours que de départs de gens aisés. Deuxième enseignement, cette réforme fiscale a dopé l'attractivité du pays. Tous les rapports sur l'attractivité du pays depuis cinq ans, six ans sont tous très bien orientés. Et France Stratégie nous dit qu'on ne peut pas tout démontrer scientifiquement, euro par euro, parfaitement fléchable. Mais il est clair qu'il s'est passé quelque chose de positif depuis cette réforme sur l'attractivité du pays. Troisième enseignement, non, les finances publiques n'ont pas été le grand perdant de cette réforme fiscale. Quand on regarde aujourd'hui ce que les prélèvements obligatoires venant du capital pèsent dans le PIB, on est resté au même niveau aujourd'hui que le niveau d'avant la réforme, avant 2017. On est proche de 11%. En Allemagne, par exemple, c'est 6,5%. En fait, France Stratégie nous dit que cette réforme s'est autofinancée. Et il n'y a pas non plus eu d'effet d'optimisation fiscale où beaucoup de gens auraient décidé de délaisser les revenus d'activité pour essayer de se payer en dividendes moins fiscalisés. C'est une opération qui n'a pas été observée, avec le recul dont on dispose aujourd'hui. Donc pour une fois, cette photographie commence à être un peu plus précise. Est-ce que cette réforme fiscale a favorisé l'investissement ? C'est la grande idée de la théorie du ruissellement, qui n'a jamais été d'ailleurs une théorie économique. Le quatrième enseignement, c'est que sur les effets en termes d'investissement, France Stratégie note que les flux de placement financier des ménages ont progressé et qu'il y a eu davantage de prises de risques, notamment dans l'assurance-vie, un petit peu moins de fonds en euros, davantage d'unités de compte. Après, c'est très difficile de tout comptabiliser. De comptabiliser celui qui va décider d'investir en private equity dans du non-coté, de comptabiliser celui qui est à la faveur d'une réforme fiscale comme celle-là, décide de créer son entreprise avec tous les emplois que ça peut susciter. Donc tout, effectivement, n'est pas scientifiquement démontrable. Et le cinquième enseignement, c'est que oui, la France taxe moins le capital, mais le taxe plus que l'ensemble de ses voisins. On a encore une fiscalité sur le capital supérieure aux autres. Donc avec cinq ans de recul, il fallait la faire, cette réforme de la fiscalité du capital ? Oui, il fallait la faire. On ne peut pas imaginer que des États en compétition puissent se permettre d'avoir des fiscalités aussi éclatées. On a vu une fiscalité anormalement élevée sur le capital par rapport aux autres. C'est un élément de compétitivité d'un pays. On ne peut pas tirer notre épingle du jeu avec l'une des plus fortes taxations sur le capital. Ce n'était pas possible. Donc oui, il fallait la faire. Et après, quand vous mettez cette réforme et que vous l'ajoutez à tous les éléments de politique de l'offre, depuis le CICE jusqu'aux baises de fiscalité sur la production, tous les éléments de politique de l'offre produisent des résultats positifs en termes d'usines ouvertes supérieures au nombre d'usines fermées, en termes de dynamique de création d'entreprises, en termes de création d'emplois, du CICE, on en a parlé. Donc objectivement, cette politique de l'offre au sens large dont ça fait partie, ça a eu des effets positifs. Merci Nicolas Dose pour cette polémique tous les jours dans BFM Patrimoine.